Monsieur, bienvenue à votre magazine Kiosk. Kiosk et les séjours va donc analyser cette problématique qui défraie la chronique en ce moment et qui, en même temps, a créé des frustrations saines de la classe politique congolaise. C'est cette question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les dossiers, les contentiers électoraux en ce qui concerne les élections législatives de 2023. On doit donc scruter et analyser les différents problèmes qui se posent au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a eu rigueur et sérieux dans les traitements des contentiers ? Est-ce qu'il y a eu respect des lois imparties et transparentes dans les travails ? Est-ce que les traitements en étant récord de tous les dossiers réussis a été minutieux ? Analysez et commentaire sur votre émission Kiosk. Ensuite, nous allons donc aborder cette question du profil du Premier ministre, comme vous le savez, à la suite de l'annonce par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et l'époir social et un formateur Augustin Kabouya, indiquant que le prochain Premier ministre pourrait émerger de leur formation politique au cours de cette émission Kiosk. Les invités vont partager leur vision plutôt du profil idéal pour le futur chef du gouvernement, ainsi que les priorités qu'il devrait considérer dès son entrée en fonction. Analysez et commentaire sur Kiosk. Ensuite, nous allons donc citer par cette affaire des demi-appes et les gardes présidentielles qui ont pris d'assaut les sièges de la fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Analysez et commentaire sur votre émission. Comme invité, Nico Fay, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi mon co-débataire dont je vous réserve la primaire de le présenter. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV en général et ceux de Kiosk en particulier. Vous voici, nous sommes là, nous sommes réunis. Très bien, en face de lui, Kiosk Rishois, un habitué de cette émission. Il s'agit donc de M. Gandhi. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci de m'inviter de nouveau sur Kiosk et en même temps Ralik. Je salue aussi mon co-débatteur, sans oublier toute l'équipe technique qui nous accompagne souvent, et l'ensemble de la direction des CCTV et de la radio Ralik. Un bonjour aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je commence par vous. Comme vous le savez, l'accord constitutionnel avait rendu son arrêt sur notamment les contentiers électoraux. En ce qui concerne l'élection législative, il y a une liste définitive, plusieurs réactions à ces sujets. Et cela a suscité beaucoup d'encre et des salives dans les chiffres de certains politiques. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ces problèmes ? Moi, je trouve ça un peu désolant. Désolant, puisqu'on n'est pas sorti encore des sentiers battus. On se rappelle des élections d'il y a quelques années, 2018-2019. On se rappelle des élections qu'il y a eu, même avant cela. On sort de là, de ces dernières élections, pas grandies du tout. Surtout par rapport à ces remis ménages qu'il y a actuellement au niveau de la cour de cassation. Non, au cours de la cour constitutionnelle. Ça pose un problème du sérieux du travail qu'on fait à la base. Parce que si le travail était bien fait au niveau de la CENI, on n'en serait pas là. C'est qu'il y a eu des faillances au niveau de la CENI, puisque les élections se passent beaucoup plus le jour où nous allons, avec notre bulletin, qu'on pose dans les paniers. Et à la fin de ces élections-là, à chaque bureau de vote, on devrait contrôler, compter, faire le comptage des bulletins, selon les candidats qui sont en lice. Et en présence des témoins, avec à l'arrivée un PV contresigné par les différentes parties. Je pense qu'il y a eu déjà des faillances de ce côté-là. Ça pose un problème que la CENI n'efface pas le travail correctement et que, par la suite, la cour constitutionnelle récupère la patate chaude, ne sait quoi faire de ça, et nous donne des résultats aujourd'hui à contre-courant de tout ce que les gens escomptaient. On a vu la mobilisation qu'il y avait cette fois-ci au niveau des élections, notamment dans le milieu des jeunes, des femmes, pour pouvoir élire le nouveau président de la République. Là, ce n'est pas à contester, puisque j'étais moi-même voir, visiter un certain nombre des bureaux de vote. Les élections présidentielles ne souffrent de rien. C'était le président actuel qui était choisi. En revanche, au niveau d'autres secteurs, députations nationales, provinciales et autres, il y a eu pas mal de spéculations, puisque beaucoup de gens venaient et savaient pour qui ils venaient voter. Mais pour ce qui est des autres élections, députations provinciales et autres, ils ne savaient pas. Il y en a qui ont forcé la main pour voter au hasard telle ou telle personne, etc. Ça, on le sait. Mais moi, j'ai dit, sans beaucoup de commentaires, ça pose un problème, le problème de la gestion dans notre pays, notamment la gestion de la CENI. Mais, M. Gandhi, sur tous ces fleuris légers, des dossiers examinés, celles 49 ont été jugées recevables, alors que tous les autres, y compris des réclamations parfois non assorties des dossiers complètes, ont été, et aussi, passés au scalpel des mêmes traitements non équitables et non impartiales. Vous ne voyez pas que, quelque part, la Cour constitutionnelle aussi a failli ? Je l'ai dit indirectement. Si vous voulez que je le dise de manière prononcée, je le dirai. Puisque s'il y a faille au niveau de la CENI, c'est qu'il y a eu aussi faille par la suite au niveau du Conseil constitutionnel. Ça pose un problème. Comment est-ce qu'on peut rattraper, récupérer, répécher que des gens qui étaient plus ou moins, pour la plupart d'entre eux, vomis par la population, des gens qui n'ont pas de références positives pour nos populations, que ces gens-là soient récupérés au détriment des nouvelles figures, jeunes et moins jeunes, qui s'étaient portés candidats, qui étaient réellement, légalement élus, qui sont maintenant tombés... Ils ont fait odé Benjamin, Benjamin au niveau de l'Assemblée nationale, donc... Non, je dis dans l'ensemble. Il y a quelques cas particuliers. Les cas de Bahati, ce n'est pas un cas qu'on peut prendre comme exemple, puisque lui n'a même pas fait des campagnes. Lui ne vit pas ici, il vit aux États-Unis, mais comme par hasard, il a été élu. Mais les élections dans ce pays, ça pose un problème. On se moque du peuple. Aujourd'hui, moi, je peux dire qu'il s'est mis en place, devant nous, sous nos yeux, une mafia électorale, une mafia politique. Vous voyez que ce sont les mêmes qui continuent depuis les années 60, mais avec des nouvelles... Mais t'en parles des nominations ou des élections ? Non, mais d'ailleurs, s'agissant des élections où j'ai fait partie, notamment des municipales, quand le président Lassény annonçait les résultats, qu'est-ce qu'il a dit ? Sont nommés, il n'a pas dit sont élus. Non, c'est un lapsus. C'est un lapsus. Ça peut arriver comme lapsus. Il pouvait s'écouriger. S'il n'a pas pu le sentir, il y a son entourage qui pouvait lui mettre un petit mot. Monsieur le président, vous êtes trompé. Il faut plutôt dire sont élus. Donc, c'est un lapsus qui est un lapsus révélateur. En tout cas, on ne peut pas discuter là-dessus. Nico Fay, cette situation soulève en fait plusieurs questionnements. Les remplacements des 49 députés nationaux, après qu'ils aient siégé, probablement perçu des émodiments, posent aussi la question de l'efficacité et du système électoral congolais. Votre réaction ? Merci beaucoup, estimé. Je ne saurais m'en passer de rappel national. Comme d'habitude. Oui. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, ça fait 639 jours depuis que notre cité de Bounangana avait été pris par le Homme 23. 639 jours, 288 jours depuis que notre compatriote Salomo Calonda Escadena avait été cueillie au pied de l'avion. Père de famille, mari d'une femme responsable dont la fuite n'était pas crainte. Arrêté pour la prévention de détention d'armes. Cette infraction qui avait été déjà abandonnée et aujourd'hui, on fomente autre chose. Le comble est que la personne est malade, sérieusement malade. Cela attesté par les attestations médicales, confirmé par les comptes d'expertise, mais le régime tient toujours à l'écart serré. 828 jours, 188 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujaquira avait été aussi arrêté. Aujourd'hui, il y a déjà un avis du ministère public, mais l'avis du ministère public ne lit ni les tribunaux ni la cour. On attend parce que, d'après les infos en notre possession, aucune preuve d'enjeu n'a été apportée. C'est dans vos minutes, hein. 245 jours depuis que la famille Chériven O'Kéli réclame justice. La vie même est sacrée. 245 jours. 85 jours depuis que le régime nous a plongé dans une histoire sans nom, on ne sait pas s'il faut appeler ça mandat ou quoi, étant donné que j'avais dit qu'il n'y avait pas eu l'élection. Vous comptez à subir les désordres, la catastrophe organisée. Et voilà aujourd'hui, c'est pour cela, je ne dis pas jour, 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 mois, mais je dis plus qu'on est dans cette confusion. Vous avez oublié quelque chose, en fait. Le reste, c'est du jour du président de la République. Même toi aussi, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Mais tu as toujours l'habitude de préciser. Même si, même si, même si vous avez... Parce que je ne qualifie pas ceci de mandat. Oui. Mais, n'ayez-moi, ça fait déjà 85 jours. Au lieu de dire jour J moins, j'ai dit jour J plus, depuis qu'il y a eu cette histoire, depuis le 20 décembre. Or, le mandat est de 5 ans. Si vous faites le calcul, la prestation de CERMA qui a eu le 24 janvier 2019, plus 5 ans, on n'arrive pas à comprendre comment on pouvait organiser une autre remise-réprise, le 20. Le 5 ans ne devait pas se terminer le 20. Pourquoi avoir écouté, et d'aider, au vu de ce qui a eu du 20 au 27, c'est pour cela, je suis en train de demander aux politologues qui ont le moyen qu'ils puissent nous financer pour qu'on organise un grand colloque des politologues pour qu'on puisse chercher les vocables qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27. Répondez maintenant à la question. Nico Fay. Cette question, votre question que vous venez de me poser, je crois qu'elle est en train de mettre encore de l'eau dans mon moulin pour dire que ce qu'on a, c'est que la République la République d'Isaïe Allez-y. a assisté du 20 au 27. Dans la République d'Isaïe ? Oui, le régime nous a retournés à l'époque d'Isaïe. Maintenant, ce ne sont plus les lois. Nico Fay. Il faut faire allusion. Non, 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 non. Écoutez, on parle de la République démocratique. En quoi sommes-nous démocratiques ? Là où les lois n'existent plus. Ah bon ? Dites-moi, en quoi sommes-nous démocratiques ? On parle de la démocratie. Il y a eu élection dans ces pays. Il y a eu élection du 20 au 27. Au moment où la loi disait les élections se tiennent le 20 décembre. Des 6 heures à 17 heures. 11 heures. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 décembre à Kintiassa au collège Bimouana au croisement des avenues des Ulleries et Kabinda ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On voyait les gens encore aller là-bas. Oui, voter. Le 23. Quel a été le soubassement ? On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de soubassement légaux. On ne peut pas parler de démocratie là où on a déchiré même le test de la République. quel est-ce qui ne repose que sur les humeurs des individus ? Où vous trouvez un Premier ministre et certains membres de l'exécutif conscients qu'ils ont été désignés ou nommés comme députés, ils ne peuvent plus poser les intérêts ou bien rester comme État membres de l'exécutif et même saisissent la Cour constitutionnelle. Et même, sachant cela, ils saisissent la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle leur appelle l'article 100 et 8 heures. Parce que ici, je vais vous faire voir comment on peut parler d'une République démocratique du Congo. Mais le président de la République a pris la décision. Faudrait-il admettre que cela doit créer un précédent fâché dans la consolidation de notre démocratie ? Mais c'est pour cela que je dis que lorsque moi, je vais vous évoquer la loi mère de la République, je vais évoquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle et que vous me parlez que le président de la République a dit ce n'est que dans la République bananière où les humeurs où le président est un dossier des lois. Tu viens d'affirmer que le président a dit mais je te fais lire moi une discussion constitutionnelle. Et puis, tu vas confronter les actes posés par celui que tu as appelé président Il vous reste une minute ? Oui, par rapport à cette disposition. Mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Tantôt, tu m'interromps. Mais c'est chaud chaud. Il perd cinq minutes. Non, non, c'est votre stratégie des mains. Article 100 et 8. Oui. Le député national est incompatible avec le mandat du sénateur vice-versa. c'est connu. Le mandat du député ou sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Incompatible, c'est la constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le mot de fesse de l'enceler. Membre du gouvernement. ça, c'est la constitution qui dit le mandat du député ou de sénateur est incompatible avec le membre du gouvernement. Chuté, chuté. Lorsque j'ai dit que non, il n'y a pas eu élection, il y a eu bon raison à Congo. Aujourd'hui, vous-même avez dit sur le plateau que vous venez d'affirmer que le président qui est au-dessus de la constitution, qui est au-dessus de la réunion a dit que ça vient de toi. Tu viens de dire que le président a dit constitution n'est pas angoté. Arrête de la cour constitution n'est pas angoté. N'est pas président volontaire n'est pas angouana. République bananière du Zahir. Alors, je ne peux pas m'éprouver par rapport Est-ce qu'il y a eu un cas de jurisprudence par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous appelez le cas de jurisprudence ? Je fais allusion notamment à ce qui s'est passé autrefois avec... La jurisprudence que nous connaissons c'est quoi ? En 2011, Adolphe Mouzito, premier ministre de la République, élu député national sous la République démocratique du Congo, là où on respectait les lois, Mouzito, premier ministre, a dit démissionner ou n'a pas évoqué le président de la République de l'époque. Il a dit rendre l'établier et il y a eu Koyagalo qui a assuré des affaires courantes. Au niveau des ministères, on a vu, je me rappelle, Boulissara Bonganga a été, je crois, a eu même à gérer trois ou quatre ministères. Parce que c'est la volonté de la loi. Oui, répondez maintenant. Mais ici, chez vous, dans la République de Mouzito. que le temps est de l'établier. Non, le butant est de l'établier. Mais là, aujourd'hui, dans la... Répondez maintenant à la question. Mais j'ai dit ceci, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait sur base des humains. Il n'y a plus des lois. Très bien. M. Gondi, je suis venu ici pour donner un échange, un échange du moins, donc on peut dire entre guillemets intellectuel, une analyse qui puisse non seulement décortiquer ce qui se passe, mais aussi s'il y a lieu de faire des propositions. Il ne s'agit pas de venir ici vociférer et nous faire rentrer quelques années plus tôt, c'est-à-dire à l'époque du Zahir. Là, vous faites un disant, Nico Fay, tout ce que moi j'ai évoqué. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il suffit. Le micro s'est fait pour qu'on puisse être audible. Mais s'il faut vociférer, vociférer, de voir le micro, ça pose un problème, il n'y a plus besoin. Mais il n'a pas tort quand même parce qu'il a évoqué aussi ces cas de jurisprudence où on a vu Mouzitou à l'époque. Non, non, moi je ne suis pas encore entré dans la... Quelque part, quelque part, vous ne voyez pas que la loi a été transgressée. Non, mais j'ai repris à cette question, je ne vois pas pourquoi je vais revenir là-dessus, mais j'ai dit simplement que c'est fâcheux ce qui est arrivé. C'est fâcheux puisque nous avons toujours les mêmes qui n'ont jamais rien fait pour cette République, même en tant qu'élu du Parlement. Non, non, là on fait allusion par rapport au cas d'incompatibilité. Mais la question qui était posée au départ, ce n'était pas les cas d'incompatibilité. Les élections. Oui, oui, c'est les élections. Non, tout fait partie des élections. les cas d'incompatibilité, vous voulez que je vous dise quoi ? Pour moi, ce n'est pas normal que ceux qui ont été élits en tant que ministres et ils sont ministres, ils ont été députés, leur place était au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas au niveau du gouvernement. Là, vous émettez dans une même longueur. commenter comme il veut. Et comment peut-on appeler une télé-république ? Non, non. Comment peut-on appeler une télé-république ? Comment peut-on appeler une télé-république ? C'est pas en vous de lui poser la question. Répondez à la question. Répondez à celle que vous avez posée. Ça, c'est un peu fâcheux. Que ce soit le président qui ait pris cette position-là, moi j'ai dit qu'on l'a induit en erreur par ses conseillers. Il ne fallait pas le faire. Le premier ministre comme les ministres qui étaient élus députés ont craché sur leurs électeurs. On les a élus députés puisqu'ils pensaient pouvoir servir là-bas, dans cette chambre-là de l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas en même temps s'accrocher au sein du gouvernement. Ça pose un problème. On est en train de créer un flou. On est en train de créer un précédent qui peut être fâcheux pour notre république, pour l'évolution de notre démocratie. Notre démocratie existe. Elle est en gestation. Elle n'est pas encore arrivée au niveau du paroxysme. D'ailleurs, nulle part au monde, la démocratie est arrivée au but final. La démocratie, on la défend. au quotidien. Moi, je pense qu'on pouvait perdre du temps ici pour parler de l'essentiel. Comment faire en sorte que cette embellie économique, avec tous ces indicateurs qui sont au vert, puisse proputer aux populations, à notre peuple, aux enseignants, aux médecins, aux militaires, aux policiers, etc. Moi, pour moi, c'est ça le vrai débat. Comment ces députés-là, au lieu de voter des émoluments à 21 000 dollars, il fallait qu'ils votent plutôt des salaires intéressants pour nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers. Ce genre de débat m'intéresse. Ce n'est pas le débat où on va remettre en cause que cette République n'est plus dans la République de la République. Révenons un peu à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Vous avez vu, hein, que cette décision a largement favorisé le parti présidentiel qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui voit ainsi ce nombre d'élits nationaux considérablement augmenter, les plaçant en tant que première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Quelque part aussi, il y a aussi un cas de frustré où Bahatilou Kwebo qui fictive sur le fait que son fils a été invalidé par la même cour, vous ne voyez pas que quelque part, toute chose de nature a perturbé l'ordre public et en feu, il y a dit, ne guire pas des perspectives intéressantes quant à l'abonnement. Oui, mais vous parlez des mécontentements qu'il peut y avoir ici ou là. Oui. On ne pouvait pas dire que l'UDPS a essayé de faire, de tirer la pouverture de son côté parce qu'ils font tous partie de l'union sacrée. Que ce soit l'UDPS qui a eu un gain, que ce soit Bahati qui a eu un gain ou qui est perdu, etc. Pour moi, le problème ne devrait même pas se poser. Ils sont de l'union sacrée. Ils sont unis. Ils sont censés être unis quels que soient les résultats. Pourquoi ça poserait des problèmes ? Si ça pose des problèmes, c'est que... Le rapport de force au sein des lignes est un question aussi indispensable. On n'a pas besoin de ça. Le rapport de force qui se sont mis ensemble, c'est pour avoir des rapports de force par rapport aux autres qui sont en dehors de l'union sacrée. Par rapport à la configuration de l'union sacrée. Mais à l'intérieur de l'union sacrée, ils sont tous derrière le chef de l'État. Donc, il n'y a pas à discuter qu'on ait deux points, qu'on ait cinq points. Ce point-là, c'est le pont commun de l'union sacrée. On nous pose des problèmes bizarres. Avant les élections, on nous a parlé de l'union sacrée. Après les élections, chacun veut tirer la couverture de son côté. On se moque de qui ? On est en train de flouer les peuples au lieu de poser les vrais problèmes puisque pendant qu'on est en train de discourir, de passer notre temps à débattre sur ce genre de questions, on ne débat pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Il n'y a pas de route, notamment au niveau de la ville de Kinshasa. On ne sait pas circuler. Il n'y a pas de moyens de transport. Vous savez qu'il y a quelques bus aujourd'hui qui n'arrivent pas à sauter puisqu'il y a un problème d'argent, il y a un problème d'essence. Alors que dans cette ville, l'État et la ville devraient prendre leurs responsabilités, faire en sorte qu'on ait une grande société des transports. Mais vous ne voyez pas que la décision de la Cour va donner la voie à la formation du gouvernement. C'est à l'issue de ça. On ne devrait même pas. On ne devrait même pas. Moi, j'ai dit qu'on est en train de faire éculer ce pays. On ne devrait même pas nommer un informateur. Tous sont majoritairement de l'Union sacrée. Au sortir des urnes, c'est ce que tout le monde a péronné que l'Union sacrée a eu de bons résultats. Pourquoi est-ce qu'on doit nommer un informateur, un informateur ? On sait que l'Union sacrée est majoritaire là-dessus. Même si cette plateforme n'est pas une plateforme juridique, mais sur le point de fait, c'est que tous, ils sont de l'Union sacrée. Il fallait, au lendemain des élections, des résultats présidentiels et législatifs, que le président de la République nomme un premier ministre. Comment ? Non, il faut sortir du juridisme. Le pays ici a vécu le juridisme depuis 60, une coalition depuis 60. Vous ne pouvez pas dire qu'il est vraiment indispensable et qu'il en puisse s'atteler à cet exercice ? Non, non, non. On s'est identifié, ne serait-ce que dans la majorité. Non, ça pose un problème. Le premier qui a été élu, nommé comme informateur, ou formateur, c'était Elou Mumba. À ces jours, on continue toujours dans la même danse. Ça donne quel résultat ? Le président devrait nommer un premier ministre. Si ce premier ministre est contesté, il le renomme de nouveau. Là, c'est la violation pure et simple. Quelle violation ? Il a été élu au suffrage universel au niveau de l'Union sacrée et son majoritaire là-bas. Quelle violation ? Mais on viole les droits du peuple plutôt. En ce moment, on est en train de violer les droits du peuple. Mais vous ne voyez pas que c'est là, il met sur la slette la question de la révisitation de cette constitution. Mais bien sûr, ça pose un problème de l'interprétation de la constitution et puis de la révisitation de cette constitution. Moi, je dis que c'est le peuple qui est floué aujourd'hui. Le président n'a qu'à nommer un premier ministre. S'il est contesté, il renomme. Qu'est-ce que vous l'avez fait avec Kimba ? Il a nommé, à un moment donné, les gens l'ont contesté au niveau du Parlement. Il l'a renommé. Il a contesté, c'est vrai, ça a ramené à des situations impossibles. Lui peut le faire. À un moment donné, si il n'a pas une majorité, si son premier ministre n'est pas accepté au niveau de l'Assemblée, à ce moment-là, il dissout. On reprend les élections. On ne peut pas, d'une en à l'autre, 60 ans après l'indépendance, on est en train de balbutier. Ça pose un problème. Pendant ces temps, je parlais des transports. La société des transports ici n'existait pas. L'État devait avoir 2 à 3 000 bus pour la ville de Kinshasa. Évacuer tous les taxis ou les taxibus qui gênent la circulation. Et réduire, réduire les nombres de motos qui créent des problèmes. Si on avait une grande société des transports, ne serait-ce qu'à moyenne à 1 000 francs, quelles que soient les trajets, je pense que ça réduirait les problèmes des transports de nos concitoyens. Ça les aiderait sur le plan social. Puisqu'il y a des transports aujourd'hui, tu payes 2 000, tu payes 3 000, 4 000 même. Ça pose un problème. Et la ville est là. Le gouverneur est là. Il est regardant. Le premier ministre est là. Il est en train de s'endormir. On ne voit aucune décision allant dans les sens de pouvoir soutenir l'évolution de la vie socio-économique de nos concitoyens. C'est ça les vrais problèmes. Ce n'est pas de venir discuter de la République de Zahir ou de la République je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Vous ne voyez pas ou faudra-t-il admettre aujourd'hui que dans cette nouvelle configuration, le plus grand perdant, c'est l'AFDCA des Baharati qui est aujourd'hui relégué après la formation politique de Vidal-Caiméry qui est l'UNC. Le plus grand perdant depuis que ce régime est là c'est le peuple qu'on voit. Pourquoi nous disons cela ? Figurez-vous comment expliquer on vous a fait croire que... Le peuple là c'est représentant. Écoutez, s'il te plaît attention. On vous a fait croire que ces prétendues élections ont coûté 1,3 milliard de dollars. De qui émane cet argent ? C'est de ce peuple là qui est appauvri. Qui n'est pas payé. Ces fonctionnaires qui jusqu'aujourd'hui les 14 ne sont pas payés par ces régimes. Vous voulez une remise en question ? Une remise en question ? Je finis c'est suivre mon raisonnement. D'abord on vous dit 1,3 milliard 1,3 milliard de dollars américains. 1,3 milliard de dollars pour ces prétendues élections ont acheté quoi ? Pas de charles automobiles pour la CENI. Il n'y a pas eu des verguilles dans la CENI. Comme on l'a vu dans l'ancien ça, des pick-up illux blancs. De la gare 100 ans jusqu'à Kitamou Magasin. Des motos. On n'a pas vu ça sous ce régime 1,3 milliard On n'a rien vu. Le jour du 20 au 27 à Kintyasa Mais il y a quand même élection. Il y a s'il te plaît. Les élections ont des sous-massements. Faute de n'avoir pas responsabilité. La finalité c'est quoi ? C'est l'organisation des élections ? Du début jusqu'à la fin il n'y a eu rien. C'est pour cela il y a eu ce que je peux appeler Tchamabella. C'est-à-dire ? Une histoire sans forme. Zombie. Satongue. Pas de charaux automobile pour la CENI mais on vous dit que non ça coûtait 1,3 milliard ça. Bon on est kéwak. On comprend que tu ne veux pas que mon peuple puisse retenir. Ne m'empêchez pas moi j'ai mon raisonnement cohérent. Je vais vous faire voir comment du début jusqu'à la fin il n'y a pas eu élection il y a eu braquage des ordres voulu arrosé. Tu veux m'entendre pourquoi ? Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Dis-moi la finalité aujourd'hui c'est d'organiser les élections ou bien c'est d'acheter ces charaux automobiles ? Pour qu'il y ait élection il faut il faut d'abord des préalables les machines devaient être déplacées les machines devaient être déplacées comment ? On a vu les machines ne poussent dans un chariot mais la république a pas m'oboutu ce haut. Est-ce que toi tu as vu en 2006 2011 2018 les machines de la CENI dans un chariot sur une moto boxeur pévince mais n'est moins ça coûtait 1,3 milliards c'est ton argent c'est mon argent ce n'est pas l'argent de ces gens-là qu'est-ce qu'ils payent ? Pourquoi vous n'arrivez pas là où moi je suis ? Ces gens d'ailleurs ils ne dépensent rien il ne faut qu'utiliser notre argent 1,3 milliards de dollars et salam le dimanche dans le centre des bureaux de vote il n'y a pas de machine je vais vous répondre pour vous faire voir que non il y a eu la preuve on ne sait même pas qui c'est quoi par exemple vous ne savez pas dans le territoire de Kibongo un seul siège celui qui a eu plus de voix un certain prospère plus de 4 000 voix mais la pour votre votre coup constitutionnel publie aujourd'hui quelqu'un qui a mille quelques voix territoire de Kibongo un seul siège celui qui a voté en cours publie c'est celui qui a occupé la 4ème position mais le premier qui avait plus de 4 000 voix lui n'est pas publié là où il y a eu 4 Alouboumbachi on publie un certain qui était 14ème parce qu'Alouboumbachi il y a eu 14 sièges bon est-ce que il faudrait encore que je puisse encore parler de ces histoires aujourd'hui moi j'aimerais rencontrer mon frère Nani comme il a dit j'étais surpris lorsqu'il dit qu'embellie économique tu veux pas d'embellie économique aujourd'hui nous sommes les 14 le régime de Boboutis a trouvé Nikofaye Nikofaye s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous oubliez que vous avez un rôle automatiquement cédagogique je suis quand il a parlé d'embellie économique tu ne l'as pas entre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ce rôle consiste donc à expliquer dans le bien la population le méandre politique et économique dont vous faites allusion c'est ça que je dis mais quand vous taxez un régime qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays un régime qui va combattir le mouboudisme là vraiment on ne sait pas un régime qui va acheter le dynamisme s'il vous plaît pour dynamiter tout ce qu'il a trouvé il parle d'embellie économique comment explique qu'au congolais aujourd'hui nous sommes les 14 le régime ici que vous vous voulez qu'on ne puisse pas parler de lui il a trouvé mes fonctionnaires et enjeux de l'état étaient payés le 15 poser la question est-ce que mes fonctionnaires de l'état leur salaire du 15 février les ont-ils déjà touchés mais c'est pas c'est pas la question embellie économique non parce qu'il a pris d'embellie économique non c'est pas la question il a sur le vers la question des transports 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 que le régime a trouvé est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il n'y a plus de bus de transports en circulation la cause c'est quoi la cause c'est quoi la cause c'est quoi la cause c'est quoi la cause est-ce qu'il y a eu rigueur et série dans les traitements des contentiers est-ce qu'il y a eu respect des lois est-ce qu'il y a eu transparence dans ces décisions de la cour constitutionnelle bien que le résultat de la cour ou la décision de la cour sont susceptibles d'aucun recours il n'y a pas de recours mais on peut quand même critiquer analyser mais il ne faut pas se limiter il n'y a pas de recours certes je suis d'accord avec puisqu'il n'y a pas d'autre voie mais il y a toujours moyen de recourir là on le dit mal aux citoyens qui ne comprennent pas tellement le droit on ne peut pas recourir mais il y a d'autres voies qui puissent remettre en cause la décision qu'ils ont prise ça ça nous fait ça fait traîner notre démocratie l'évolution de notre démocratie ceci est fait on ne peut plus revenir faire du bruit alors qu'au quotidien il y a le problème qui se pose tel que je vous l'ai dit le problème des transports il ne fait pas parler de ça les problèmes qui sont cruciaux où les prix ne font qu'augmenter au niveau des marchés etc. où les salaires ne correspondent pas à l'évolution de la vie socio-économique de notre pays on était avant l'arrivée de notre ami Mouzit en tant que premier ministre on était à moins d'un milliard de budget Mouzit nous a ramené le budget à 4 milliards c'était insuffisant ma tata Pogno a fait stagner ce budget là qui n'a pas eu à avoir une évolution aujourd'hui je reprends mes termes j'ai dit qu'il y a eu une embellie économique on ne peut pas me dire le contraire parce que quand on regarde les indicateurs économiques que ce soit au niveau des réserves que ce soit au niveau de tout ce qui est macroéconomique il y a une embellie on a un budget de plus de 12 milliards donc de 4 milliards à 12 milliards ça a été multiplié par 3 mais en fait aujourd'hui ça a été multiplié même par 4 moi le problème que je pose où va tout cet argent là l'embellie économique là devrait servir au premier chef nos populations nos fonctionnaires nos militaires nos policiers nos médecins etc c'est ce que j'ai dit c'est là que moi j'ai dit qu'il y a un déséquilibre entre la réalité économique les moyens le bas de l'air que nous avons la trésorerie que nous avons et la réalité sur le terrain c'est ça le vrai problème le vrai débat devrait résider là dessus qu'est plutôt de parler on sait que les élections les élections par rapport au président de la République pour ceux qui ont été dans le bureau de vote le président de la République a été beaucoup élu par les jeunes les femmes etc les élections se sont passées au mieux pour lui mais s'agissant d'autres élections des députés et autres il y a eu vraiment on a mis les gens mal à l'aise c'est à dire on ne peut pas revenir là dessus puisque on fera du surplace au quotidien les gens veulent manger ils veulent se déplacer réglons le problème mettons en place rapidement un gouvernement restreint mettons des moyens de côté pour que cette population se retrouve dans leur salaire on parle des retards si avec le retard c'est un autre problème mais on parle du fait qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat presque de moitié donc on doit régulariser ce problème sinon les députés là qu'on a coopté ou nommé pour certains d'entre eux vont nous poser encore des problèmes pour pouvoir augmenter leurs émoluments les députés ont été élus monsieur Gandhi non j'ai dit quel que soit Nico Fay en changeant de registre pour parler cette fois-ci du profil du premier ministre puisque avec cette décision de la cour constitutionnelle cela donne également la voie à la mise en place du gouvernement le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya n'a pas rappelé ce qui est déjà prévu par la constitution à savoir que c'est la majorité parlementaire qui forme le gouvernement ce qui importe c'est le profil et l'expérience de la personne qui va diriger le pays doit-elle avoir une expérience prouvée Nico Fay tu sais que parfois venir dans votre émission vous jouez le rôle du régime je sais qu'il n'est pas bon on vous a déjà fait cette réproche là vous n'écoutez pas vous ne voulez pas qu'on aille jusqu'au bout laisser quelqu'un qui veut que l'opinion sait ce qui existe il n'y a pas eu élection il y a eu la volonté d'une clique d'individus à Bouloumou par exemple il y a eu des candidats qui se sont vus invalidés qui n'ont pas été attaqués à Bouloumou on est où ? et tu veux que moi 3 à 3 matin comme ça avec toutes les difficultés qu'on a je me transforme je me suis là et je me suis là parlons de ce qui existe comme il a suivi la question de l'embellie économique ah non non s'il vous plaît tu vois la voix qui joue vous devez suivre mais qui joue très mal ton rôle mais même si du coup vous êtes là pour répondre à mes questions je vais répondre à la question je vais s'attaquer à quoi à votre co-débataire parce qu'il a parlé de l'embellie non non s'il vous plaît il faut que mon peuple qu'est-ce qu'on t'a par l'embellie économique s'il vous plaît s'il vous plaît il a déjà expliqué il a déjà expliqué s'il vous plaît vous êtes là pour répondre à mes questions alors répondez à mes questions membre de l'union sacrée merci beaucoup alors je ne sais même pas avec ce régime qu'est-ce qu'il faut entendre encore quelqu'un qu'on attend on attend quoi on attend quoi il faut que ça il faut vous mettre en tête qu'un régime politique le pouvoir politique n'est là que pour l'intérêt de la population si vous ne payez pas les gens comme on le voit aujourd'hui vous cessez d'être un homme d'état le pouvoir public cesse d'exister tu peux donner quelle raison pour qu'on puisse dire que non on atteigne un gouvernement il n'y a pas un gouvernement qui pose les actes mais mais Nico Fay les régimes pour décaisser l'argent pour les bureaux d'âge là on décaisse mais pour payer les ingénieurs en fonction de l'état il faut poser entre-temps les marchés font quoi les boumous hier peut-être je vais vous surprendre je n'avais pas l'argent il y a certaines choses que j'ai mangé avec les piments juste là vous n'avez pas je vais vous répondre j'envoie 100 francs oui la maman me dit non non papa 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 maman est-ce qu'il appartient à vous Nico Fay d'aller acheter le pire il appartient à laisser à ta femme il appartient à qui pourquoi n'est pas laissé à ta femme il appartient à moi est-ce que vous êtes mariés donnez moi les sorties que vous voulez me donner maman et puis oui je voulais manger avec cette boîte de sardines j'envoie 1000 francs on m'a dit non non papa il a sous 1000 francs 2500 c'est ça le pouvoir public ce n'est pas que non non on vous trompe du protestant pourquoi ça dit non pourquoi Trump est toujours populaire il dit l'argent des américains d'abord aux américains Trump a même coupé les aides des états qui se disent à l'UNICEF à l'Oebs pourquoi l'argent des américains doit aller supporter les affronts d'autres pays mais ici il y a un budget et il est vraiment l'argent du transport il y a beaucoup d'autres le transport ils ont des carburants et ils ont des résumés mais il y a un régime ils ont des prix ils sont des prix ils sont des prix ils ont des prix parce qu'ils ne sont pas payés qu'est ce que je t'ai dit qu'est ce que je t'ai dit tu me vois moi je t'ai dit du peuple le procureur général près de ces derniers il n'y a pas eu le mandat il n'y a pas eu le régime évitez des raccordements fraudulaires il n'y a pas de profil le régime est mauvais tu veux qu'il te parle dans quelle langue il n'y a rien à entendre M. Gandhi je termine ce tour d'état avec vous par rapport au profil du premier ministre vous avez évoqué un certain nombre de problèmes Niko Faye aussi l'a évoqué est-ce que le futur premier ministre sera-t-il à même de relever les défis qu'attendent vraiment la population congolaise j'aimerais avoir devant moi une boule de cristal pour savoir si celui qu'on va nommer ou celle qu'on va nommer sera à même pouvoir relever les défis qu'il y a Niko Faye a déjà prédit il a prédit qu'à Ossal et l'eau remontée mais en revanche ce que je sais c'est que nous avons face à nous un état factice un état de fait mais un état réel n'existe pas dans ce pays celui qui doit être premier ministre pour moi au départ doit être quelqu'un qui est qui a des capacités pour pouvoir remettre l'état sur les rails un état réel on a hérité d'un état colonial mais ensuite on n'a pas su comment construire un état qui soit un état indépendant Mabika Kalanda l'a même demandé à un moment donné dans son bouquin la rémission en question base de la décolonisation mentale voilà on n'a pas jusqu'à présent même Lumumba après Kassavoubou et autre personne n'a réussi à le faire le premier ministre qu'on doit avoir pour les 5 ans c'est surtout mettre de l'ordre l'ordre se croit c'est l'état sur les rails l'état sur les rails c'est l'administration s'il y a une bonne administration dans ce pays les restes de problèmes on peut les résoudre même s'il peut y avoir des députés ici ou là pendant certains moments on peut aller de l'avant développer ce pays s'il y a l'administration bien ficelée dans ce pays on évitera l'histoire qui arrive à Mbunagana on évitera les histoires tous ces problèmes là seront gérés administrés donc il faut quelqu'un qui soit à même de pouvoir remettre en cause ce qui existe aujourd'hui puisqu'il n'y a rien c'est le vide total donc remettre l'administration en place une administration restreinte efficace efficiente et on va petit à petit résoudre les problèmes qui se posent au quotidien à nos concitoyens c'est ça un bon premier ministre un bon premier ministre ce n'est pas celui qui est populaire qu'on chante ou celui qui etc non quelqu'un qui non seulement connaît l'administration je vois à peu près un nom quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait qu'il a des capacités de pouvoir gérer l'administration d'état congolais c'est notre ami qui a la fonction publique aujourd'hui il faut que ce monsieur là soit soutenu autour de lui il faut qu'il y ait des gens comme Mouzito qui a prouvé dans le passé qu'il avait des capacités énormes non seulement de diriger le gouvernement mais de diriger aussi les finances de l'état je vois Mouzito ministre de l'économie et finances je vois il y a eu premier ministre au moins les deux là s'ils peuvent se mettre tout dans la musique ils pourront voir quelqu'un qui ait la capacité aussi d'être à même de pouvoir gérer l'éducation nationale quand je dis l'éducation nationale c'est toute l'éducation nationale y compris la jeunesse et sport vous verrez que cinq ministères ce sera un seul ministère on va donner plus de capacités plus d'influence à l'administration au secrétaire généraux au directeur généraux il y a pas mal de ministères qu'on peut comprimer par exemple l'aménagement des territoires quand on dit aménagement des territoires je vois l'habitat je vois l'environnement je vois les affaires foncières il faut satisfaire les intérêts des citoyens il faut satisfaire les citoyens pas les individus politiques il faut partir avec une autre logique satisfaire le peuple comment peut-on arriver à satisfaire le peuple en comprimant les ministères qui est cohérence aménagement environnement habita affaires foncières il y a une logique quand on commence à se souligner des ministères c'est ce qui fait qu'on perd les 5 ans où chaque ministère chaque ministre tire la couverture de son côté il n'y a pas de cohérence changeons les chapitres le dernier sujet c'est cette situation des MIAP et les gardes présidentielles qui ont eu à vandaliser non je ne peux pas je ne peux pas emprunter pour les mettre dans une longueur de notre vie mais Niko il faut expliquer nous qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le timing même parti par vous je n'aimerais pas laisser quand même certaines choses passer dites que non un premier ministre Jean-Pierre Liao Jean-Pierre Liao il a distribué des cartes biométriques depuis le mois de juin 2022 là c'est vrai s'il te plaît je ne meurais pas que vous puissiez insulter jusqu'à ce point là posez la question à Jean-Pierre Liao les cartes biométriques qu'il avait distribuées aux anciens et fonctionnaires de l'état la situation des non-payés les a-t-il payés il y a des fonctionnaires et agents de l'état qui ont des cartes biométriques délivrées depuis juin 2022 il y a 125 000 mécanisés 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 vous répondez maintenant à la question ah non non vous n'avez pas je vais répondre mais répondez non ici vous avez déjà parlé ici moi je vais pour éclairer l'opinion de mon peuple vous avez déjà éclairé en ce qui concerne Jean-Pierre Liao non alors peut-être il vient vous dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise tous les cartes biométriques qui l'ont distribué bah toi on va foutre la main depuis juin 2022 on va foutre la main le travail a un caractère humanitaire mais le salaire a un caractère alimentaire oui ça c'est vrai mais ma transport est 5 000 francs 500 500 oui 5 000 les fonctionnaires que vous ne payez pas mais il y a un cœur humain maintenant répondez à la question on a déjà changé de registre répondez à la question alors c'est la barbarie du régime et dans le contexte où vous parlez cohésion nationale est-ce qu'avec ce genre de frustration que vous aimez peut-on avoir la cohésion nationale vous êtes allé qu'est-ce que vous avez découvert là-bas et maintenant c'est pour elle même que même la Jeep qui avait transporté Mouset a été aussi emporté une montre des électriques que vous avez trouvé là-bas a été emporté toi qui ? ceux-là ceux-là qui étaient ceux-là qui avaient fait une mission là-bas qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? est-ce qu'il est interdit que les services de l'ordre puissent faire des perquisitions ou bien des vues nous disons non mais n'ayant moins cela doit se faire doit se passer dans les meillandres de la loi vous arrivez vous présentez les documents parce que ne pensez pas que tout celui qui vient en télé militaire est nécessairement militaire est-ce qu'ils ont été mandatés ? c'est ça la question que nous devons nous poser quand vous débarquez dans une concession dès lors que nous savons que la concession est inviolable mais ça peut être des malfaiteurs habillés en tenis militaire comme on le voit qu'est-ce qui différencie les criminels et les engins de l'ordre ? c'est l'ordre des missions détenues par des verts et mais comme nous sommes dans une république bananière d'Isaïe oui vous pouvez débarquer dans les domiciles des gens vous faites ce que vous faites vous emportez les montres vous arrêtez des gens et non seulement ça ils sont allés encore dans les intentions d'égal à bon marché pour rechercher quoi ? vous pensez que si vous opérez ces gens vous ne pouvez pas qu'il y ait un cas suspect ? j'ai dit ceci il n'est pas interdit au service de l'ordre de perpétrer les perquisitions et les fouilles mais qu'est-ce qui doit justifier cela ? il doit y avoir un soubassement vous arrivez vous présentez le document dimensigné par les autorités compétentes c'est ça c'est un droit malheureusement ce n'est pas avec ce régime que je dois continuer à expliquer tout cela et c'est pour la quantième fois c'est pour la troisième fois au sein de la fondation musée qu'est-ce qu'on a toujours de goût là ? mais cela c'est l'histoire que vous avez emporté là comment peut-on expliquer ça ? mais maintenant ma question demeure d'un côté vous parlez cohésion nationale est-ce que dans ces conditions peut-il avoir cohésion nationale ou bien il doit y avoir des unions nationales ? la frustration amène à l'opposition si vous pensez que ces régimes les mêmes énergies les mêmes moyens qu'ils déploient pour matraquer les innocents si on les matraquait pour les innocents quand vous allez dans une fondation et que vous perpétrez cela avec barbarie avec voyocratie terrorisme de l'état allez opérer un terrorisme chez Willingoma mais pourquoi Willingoma qui vous sappe de notre côté vous battez en retraite mais ici chez le Pézim 2 minutes 2 pour vie M. Gandhi il y a une certaine opinion il y a une certaine opinion qui estime qu'il y a eu un cas suspect où les régimes gardaient des armes tout ça cette façon de perquisitionner est-il est-elle plutôt bien ou mauvaise si vous m'amenez à faire un jugement à apporter un jugement par rapport aux faits bien précis s'ils sont partis là-bas ce n'est pas le jeu du hasard c'est qu'il y a eu des soupçons c'est qu'il y a eu fuite au niveau de l'information d'ailleurs je m'interroge comment est-ce que le président qui était mort la Jeep qui était là par rapport à ses funérailles c'est une Jeep de l'état pourquoi si cette Jeep devrait être là à la fondation Kabila ça pose un problème déjà pour moi au préalable ça pose un problème s'il y a eu une perquisition peut-être qu'il y a autre chose en plus de cela qui a été fuite informé ils viennent ils ne disent pas qu'on va condamner la fondation ou le président de la fondation on va chercher la vérité par rapport aux informations que le service de la DEMIAP a pu avoir aujourd'hui jugé ce serait trop prématuré attendons voir les éléments qu'on aura par rapport au service d'information de la DEMIAP dans les semaines qui vont venir déjà moi le préalable comment est-ce qu'on peut le document comment on peut vous n'étiez pas là avec moi vous n'étiez pas là vous n'avez pas dit le communiqué de la fondation la fondation peut dire c'est la voie de la fondation contre la voie de la DEMIAP la vérité pourquoi la JIP de l'état des vrais s'est située là depuis des années des années expliquez-moi cela c'est à titre à titre vous avez des éléments des documents qui vous donnent l'autorisation de garder la JIP vous savez que nous avons des problèmes en mémoire de l'ancien président vous avez dit en mémoire de l'ancien président oui écoutez s'il fallait la récupérer j'ai dit ceci il y a une manière aussi de récupérer non il y a une manière de récupérer je n'ai dit pas que la JIP devait pertinir à la fondation mais lorsque un résume arrive s'il faut récupérer un bien il y a quand même la procédure il y a déjà un fait inquiétant embêtant d'ailleurs je me pose même des questions quand je passe au niveau du palais des marbres j'ai dit mais on ne peut pas garder le musée de l'ancien président là vu la superficie de ce terrain là on manque des écoles on manque des universités on doit déplacer tout ce qui est de l'ancien président fait ailleurs et là on peut créer quelque chose soit une université soit un grand hôpital etc non on n'est pas dans une république équilibrée c'est à dire quand on veut vraiment mettre de l'ordre puisque lui parle de la république bananière il parle également de la position de l'unité petit à petit il faut sortir de cette république bananière qu'il dit on ne peut sortir que quand on mène des actions telles que la demi-heure l'a menée en présentant les documents en tout cas nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin on ne peut pas se poser mais il y a quand même la procédure les droits résident à la procédure on sait dès le début de cette émission on se retrouve prochainement la semaine prochaine avec les autres invités merci à Doudou Mondiri qui a réalisé cette émission Mouro Djambé également mais aussi à Niuapézo qui a assuré la prise de vue de cette émission qui a assuré allez au revoir et ciao à Niuapézo